Le Canon 650D et l'objectif 18-135 IS STM apportent des innovations dans le domaine de la vidéo réflexe. Voici quelques tests fonctionnels. Le choix vidéo est maintenant sur le levier de marche arrêt. La principale nouveauté est l'autofocus en continu. Commençons par ça dans des conditions difficiles. À courte distance. Avec un grand écart de distance. Même chose ici. Maintenant, on essaie du stabilisateur avec focale 135 mm sans et avec. Un essai en très faible luminosité dans un tunnel. ... 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 Développement de la zone d'autofocus en touchant l'écran tactile, à gauche, au milieu, à gauche. Correction de l'exposition également en tapotant l'écran. On peut mémoriser l'exposition en appuyant sur un bouton. Ici, fonctionnement automatique. Maintenant, blocage de l'exposition. Je libère. On peut également mémoriser le focus blocage. Je libère. Les micros stéréo sont placés au-dessus du flash pour minimiser le bruit et le stabilisateur ainsi que l'autofocus du zoom sont bien silencieux. Il y a cependant un souffle dual électronique que vous n'éviterez pas en mettant un micro externe. Voici un essai en enregistrant le son d'une chaîne stéréo. Il est possible de régler manuellement vitesse, ouverture, sensibilité, balance des blancs, contraste, etc. comme en photo. Ici réglage 1 trentième de seconde et ouverture 18 avec sensibilité auto. Correction d'exposition en touchant l'écran. Un exemple de menu tactile. Il est possible d'enregistrer 30 minutes d'affilée, mais la vidéo sera découpée en fichiers de 4 gigaoctets, ce qui correspond à 12 minutes en HD. Il vous faudra ensuite les joindre avec un logiciel. A plus ou moins une image près, il n'y a pas de perte. La jointure est ici à 8h59 entre 51 et 52 secondes. Je termine avec un clip fait en automatique. Il y a une légère dominante bleue et un contraste un peu fort à mon goût. Les réglages de personnalisation ont encore de beaux jours devant eux. – Sous-titrage ST' 501